Voici le plus grand événement de l'année dans la réunion du congrès pour le succès, la présence de l'Arche de l'Alliance. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. L'Arche de Dieu est un symbole de la présence de Dieu parmi les hommes, un trésor sacré, un artefact puissant. Le symbole de grandeur et conquête qui à partir de ce jour arrivera dans votre vie lundi à 7h, 10h, 15h et principalement à 19h au Centre d'accueil universel des Abys, 6 morts vers l'un, face à la Brègue. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à notre émission « Foi en action ». Mes amis, aujourd'hui le congrès pour le succès. Aujourd'hui la réunion pour ceux qui veulent conquérir, la réunion pour ceux qui veulent avancer, la réunion pour ceux qui veulent voir. La prospérité, mes amis, la bonne prospérité. Ce n'est pas la prospérité dans la magouille, dans la méchanceté ou dans la malhonnêteté, mais la prospérité qui bénéficie tous les domaines de la vie d'une personne. Parce que ce que Dieu accorde à celui qui croit en lui, c'est cette différence que Dieu veut montrer dans votre vie. Aujourd'hui, aujourd'hui le congrès, c'est un jour spécial au Centre d'accueil universel. Nous allons proclamer votre liberté financière. Nous allons proclamer que les grillons du blocage, que les chaînes que vous empêchez d'aller de l'avant soient brisées et que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Mes chers amis, dans cette émission, vous allez pouvoir accompagner des fériels, des témoignages, des résultats des personnes qui sont en train de voir la main de Dieu agir dans leur vie. Et nous, mes amis, nous allons vous prouver par ce témoignage que votre situation à vous, elle peut changer. Soyez-vous un entrepreneur, un employeur, un étudiant, un formateur, vous êtes en formation, vous êtes licencié, vous êtes dans vos études, vous voulez réussir cette réunion, elle est pour vous. Accompagnez déjà un témoignage qui parle de cette conquête et on revient d'ici à quelques instants. Conquête. Réalisation. Assister à cette transformation de vie. Je m'appelle Roselyne. Avant de venir au centre d'accueil, d'abord j'ai été invitée par la famille qui était déjà là, on va dire, une semaine ou quinze jours avant moi. Donc ils m'ont fait l'invitation, donc je suis venue. En venant, je suis venue, j'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes sentimentaux, j'avais des problèmes spirituels. J'avais une dette de près de 28 000 euros. Cette dette a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Je n'arrivais pas à me projeter, je n'arrivais pas non plus à les payer, je n'arrivais pas à faire des projets sur quelle que soit la durée. Et je m'endettais encore plus. Les conséquences par rapport à cette dette, c'est que je n'arrivais plus à m'en sortir. Donc j'avais des blocages partout. C'était vraiment impossible de m'en sortir et surtout seule. J'ai commencé à faire des propos, j'ai suivi la direction des pasteurs, j'ai mis en pratique tout ce qu'ils me disaient dans la parole de faire. J'ai agi ma foi et je faisais les chaînes de prière tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que j'avais des problèmes partout. Donc du lundi au dimanche, je faisais les chaînes de prière. C'est comme ça que j'ai commencé à agir ma foi. Donc à cause de ces problèmes que j'avais et surtout à cause de ma dette que j'avais, Dieu a fait de grandes choses. Il m'a permis de trouver un deuxième emploi. Parce que je n'ai pas dit au début, je travaillais. Donc il m'a permis de trouver un autre emploi pour pouvoir payer cette dette. Et c'est ce qui a été fait. Dieu a commencé à bénir ma vie pendant que j'étais à l'église. Mais subitement, un cancer s'est invité à venir dans ma vie. Je ne pouvais plus travailler, j'étais opérée. J'ai eu l'ablation, c'est un cancer du sein. Je ne pouvais rien faire, même pas conduire ma voiture, que j'ai dû aussi me débarrasser. Donc je suis restée là, sans voiture, sans travail, avec un très petit revenu. Parce que ce que je gagnais avant, je ne le gagnais plus. Donc je ne pouvais plus payer de loyer, plus payer quoi que ce soit. Les dettes ont recommencé. J'ai failli être expulsée de mon appartement. Et c'était très difficile. Et j'avais mon dernier fils qui était avec moi, qui devait passer le bac une semaine avant qu'on m'annonce que j'allais être expulsée du jour au lendemain. Ma foi n'a pas changé. Au contraire, je me suis accrochée encore plus. Donc, même après mon opération, Mme Roselyne était à l'église tous les jours. Je ne pouvais pas rester debout. Je m'asseyais. Je ne pouvais pas faire les propos, on va dire, ça dépend des propos sur place. Donc moi, je faisais, à l'intérieur de moi, je faisais, je disais ce qu'il fallait dire, je faisais ce que je fallait faire. mais dans mon intérieur. Mais je n'ai jamais baissé de bois, mes bois, par rapport à la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Mais j'ai tenu. J'ai tenu bon. Et maintenant, Roselyne, elle est différente. Après six ans de lutte, ma vie, elle a complètement changé. Je peux dire que Dieu m'a vraiment soutenu. Et c'est Dieu qui a fait ce miracle par rapport à ma santé, qui est actuellement restauré. Plus de problèmes de santé. Après toute la maladie que j'ai passée, j'ai pu avoir de grandes bénédictions dans ma vie. Surtout par rapport à mon mariage. Moi qui ne pensais pas me marier après cette maladie. Mais Dieu m'a donné un homme de Dieu, un mariage béni. Et voilà, je ne pensais pas avoir de... ou à refaire ma vie sentimentale. Là, j'étais loin d'y penser. Et Dieu a fait. Maintenant, j'ai un mariage béni. Homme de Dieu. Je me suis mariée sur l'hôtel. Avant, j'étais locataire. Maintenant, je suis propriétaire. D'où je suis. J'ai ma voiture. Moi qui n'avais pas de voiture, qui étais toujours à pied pendant trois ans. J'ai aussi mon problème financier qui a été rétabli. Je n'ai plus de dette. Et Dieu a fait de grandes choses pour moi. Le conseil que je peux donner aux personnes qui écoutent, au Centre d'accueil universel, vous devez venir. Venir voir. Écouter. Et surtout, mettre en pratique ce que les hommes de Dieu vous conseillent. A première vue, on pourrait penser que ce sont des personnes qui n'ont pas de capacité, des personnes qui sont totalement limitées et qui n'ont pas la condition de relever des défis. Pourtant, même aveugles, ils réussissent à pratiquer leur passion et à faire des choses impensables. Même sans la condition, il arrive à faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Il aurait pu se décourager, mais il a décidé de faire sa faiblesse, être sa force. En ayant une limite, elle réussit à avancer. Et cela, qu'importe les difficultés. Qui le regardait peut-être, ne croyait pas en lui. Pourtant, il fait l'impossible. Il se surpasse. Il ne s'arrête pas. Il persévère. Et ça se voit. Et maintenant, c'est à vous de vous surpasser. Nous sommes de retour et ces témoignages ou les témoignages que vous accompagnez dans cette émission, mes amis, vous montrent une direction. Vous savez, c'est cette lumière au fond du tunnel quand les personnes sont dans l'obscurité, perdues, sans savoir quoi faire. Il y a cette lumière qui s'allume au fond et nous montre le chemin. Cet témoignage, c'est exactement cette lumière, mes amis, que vous montre le chemin. C'est cette étoile, vous savez, que vous montre la direction que vous devez prendre pour que votre situation, elle puisse changer. Mais, il faut aller. Il faut venir. Aujourd'hui, à 7h du matin, à 10h, à 15h et à 19h, vous que vous nous accompagnez dans cette émission, vous, vous êtes notre invité spécial à participer de cette proclamation. Nous allons proclamer, nous allons invoquer le nom du Seigneur pour que tout ce qui était dans votre vie, que bloquait votre vie, ne bloque plus jamais. Que Dieu vienne à arracher ce blocage et à vous accorder la victoire. Et d'ailleurs, ce sera la première, le premier jour de la semaine de la purification sur la foi de Naman. Nous allons, Naman, la Bible dit, Naman, qu'il avait de la lèpre. Un homme fort, vaillant, mais avait de la lèpre. Peut-être que vous êtes un entrepreneur bon, vous êtes quelqu'un que vous connaissez bien votre métier, mais vous n'arrivez pas à trouver un travail, à trouver des clients, à trouver des opportunités. Et non, les choses sont bloquées. Alors venez, venez aujourd'hui dans un de ces horaires qui sont là et venez recevoir cette purification. Venez recevoir cette liberté qui va certainement changer votre vie. Mes chers amis, nous sommes situés aussi sur Morneville, en face de la brède entre le KFC et le McDonald's et vous pouvez nous rejoindre, mes amis, soit ici aux Abîmes, soit à Pont-à-Titre, soit à Saint-François, soit à Baïf, un de nos centres d'accueil ont les portes ouvertes pour vous recevoir et vous donner une direction pour que votre vie, elle puisse changer. Quel est le problème que vous affrontez ? Peu importe, peu importe si c'est un problème financier ou peut-être même un autre problème quelconque, Dieu, il peut changer cette situation. Nous allons accompagner, vous savez, une des choses que nous voyons beaucoup les personnes souffrir en ce moment, la dépression. Vous savez, il y a des personnes, vous savez, que parfois sont au milieu, au milieu, entourées par la famille, par les amis, ils ne seront pas compte. Vous allez accompagner ce spot que parle de cela, souffrir en silence, il y a un témoignage de quelqu'un qui a vaincu la dépression. Et on revient tout à l'heure pour pouvoir nous préparer pour la prière de la foi et déterminer que le Seigneur vous relève et vous donne la force pour que vous puissiez aller de l'avant. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne serre à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance, cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. En septembre 2008, ma soeur est décédée. C'est une soeur dont j'étais proche. J'ai dû m'occuper de son enterrement et tout seul était très difficile pour moi. J'avais une grande tristesse en moi. Je pleurais tout le temps. Chez moi, mais devant les gens, je faisais bonne figure. Pourtant, tout en moi était cassé. J'ai continué ma vie, ma petite vie, jusqu'à partir un petit peu maillerée au pays. Je suis revenue. Cette tristesse ne passait pas. Puis, j'ai appris que mon compagnon qui était resté plusieurs mois à l'étranger m'avait trompée et avait eu un enfant. Ça m'a démoli complètement. J'étais vraiment triste. Finalement, j'ai su qu'il était parti. Et quand il est parti, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le viol de ma fille par lui. Ça m'a vraiment anéantie. J'étais complètement mal. Je me sentais coupable. Je me sentais comme si c'était quelqu'un qui avait une faute et que je n'ai jamais essayé de comprendre pourquoi je n'avais pas vu ça. C'est ce que je me demandais à chaque fois. Je ne sentais plus. Je pleurais. Même mes enfants, les petits qui allaient à l'école, je ne pouvais pas sortir les emmener pourtant. L'école était à même pas deux mètres. Et donc, je suis restée là, dans ma bulle, comme si tout était de ma faute. Je me plongeais de plus en plus, de plus en plus dans la tristesse. Quelquefois, je me levais juste pour même pas manger, mais boire un peu. je gaussissais à vue d'œil jusqu'à un jour où je suis allée voir un médecin qui m'a donné beaucoup de médicaments pour la dépression parce qu'il m'a dit en réalité que je faisais une dépression. En fait, cette dépression m'a complètement éloignée de tous mes proches, de tous mes amis, de tout le monde. Même mes enfants, je leur parlais à peine. Je ne savais même plus ce qui se passait à l'école. Aussi, j'ai pris Valium, j'ai pris Prozac, j'ai pris aussi de la lithium et d'autres médicaments. Finalement, un jour, je suis allée chez mon médecin, je ne trouvais même pas l'endroit. Il fallait à tout prix que quelqu'un m'accompagne, où que ce soit, même pour faire des courses. C'était souvent les enfants qui allaient faire des courses parce que je n'arrivais pas à me repérer. J'étais mal, j'étais profondément angoissée de voir tout le monde jusqu'à ce qu'un médecin me dise que j'avais de l'agoraphobie. C'est une maladie, ils disent une phobie des personnes. Donc, je n'allais nulle part, je restais chez moi. Cette dépression m'a amenée à faire deux tentatives de suicide au même endroit. Sur le quai du RR. J'ai même fait une tentative de suicide par médicament. Je me suis retrouvée plus de 24 heures en perte de connaissance. Les médecins m'ont dit que je faisais vraiment la dépression, il fallait m'interner. Mais moi, je ne voulais pas. Mon fils aîné, il a dit non, je ne vais pas interner ma mère. et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal en rentrant chez moi après l'hospitalisation. Les médicaments, je les prenais, ça ne me faisait rien. Même si on avait changé de médicament, ça ne faisait rien. Pour moi, c'était vraiment rien, il n'y avait pas de solution que me suicider à nouveau. Mais au moment où j'ai voulu le faire, je me suis dit s'il existe un Dieu, il faut qu'il me montre le chemin. J'ai reçu un coup de fil d'une connaissance de plus de 10 ans, ce qu'on s'est et elle m'a dit je vais t'en venir quelque part. Si tu veux bien. J'ai dit mais oui, je veux bien. Il m'a emmené au centre d'accueil. Donc, j'ai participé aux réunions du centre d'accueil. J'ai reçu les conseils que j'ai mis en pratique. Il faut surtout mettre en pratique. Et je me sens bien. Je suis une femme épanouie. Je suis une génère muleuse avec mes enfants. Je ne suis plus triste que la fritesse et puis je travaille et je me sens une personne vraiment, vraiment bien dans ma foi. aussi, je voudrais dire la dépression, il y a une solution. Mais l'électricité, ce n'est pas une solution. chers amis, madame, monsieur, on vous attend alors ici au centre d'accueil universel. Aujourd'hui, pour pouvoir lutter en faveur de votre vie. Semaine de la purification où Dieu va opérer dans votre vie. Nous allons, mes chers amis, en ce moment, vous laisser avec exactement le spot que parle de lundi. spot de prière et on revient tout à l'heure pour prier en votre faveur. Préparez votre verre d'eau à tout de suite. Limite Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises et bien que leurs projets soient extraordinaires, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leur compte. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et Père, nous commençons cette semaine, Seigneur, la semaine de la purification. Combien sont les personnes qui se sont chargées, fatiguées, découragées, Seigneur? Les personnes qui n'ont pas, mon Seigneur, parfois n'ont plus envie de lutter, de vivre, d'affronter, de se battre. Combien sont les personnes qui n'ont plus envie, mon Dieu, parfois de croire à leurs rêves même, Seigneur? Mon Dieu, ta parole nous garantit et nous promet que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu qui fait les impossibles devenir possible. Alors, Seigneur, viens à la rencontre de ces personnes, viens à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes, pour que, au nom du Seigneur Jésus, là où est cette personne, que ton pouvoir et ta main arrivent, consacre et bénisse cette verre d'eau, cette eau, Seigneur. Et peu importe s'ils sont à l'hôpital, encarcé, à la maison, au travail, peu importe où arrive notre prière, que arrive la solution, que arrive le miracle, que le Seigneur entre dans la vie de cette personne et que le Seigneur accorde force au nom du Seigneur Jésus. Je consacre et je bénis par la foi à la vie de cette personne, au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites qu'en si soit-il. Amen. Vivez de cette eau et recevez la force. Au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Mes chers amis, ne perdez pas du temps. Ne laissez pas pour demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. 7h, 10h, 15h et 19h, aujourd'hui, au Centre d'Aké Universel, nous vous attendons pour lutter en votre faveur. Venez avec votre dossier, votre projet, votre affaire, le papier que démontre le blocage que peut-être se trouvait dans votre vie. On va en poser nos mains. On va déterminer et certainement, Dieu agira. Dieu vous bénisse. Très bonne journée et à demain. Lundi, le congrès pour le succès. Vous qui voulez voir la parole de Dieu se réaliser dans votre vie financière, venez recevoir le pacte avec la parole. Ce pacte qui a 5 pas pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Premier pas, parole. Quand nous faisons un pacte avec Dieu, nous lui donnons notre parole et lui engaille sa saine parole envers nous. Deuxième pas, alliance. Dieu n'a jamais brisé son alliance avec nous. Le pacte n'est pas une aventure. Il ne doit pas être brisé. Troisième pas, compromis. Le pacte a des compromis et priorités. Quand nous faisons un pacte avec Dieu, il est nécessaire de le passer en premier. Quatrième pas, totalité. Le pacte n'est pas un don de soi partiel. Dans le pacte avec Dieu, c'est toute ma vie pour le tout de Dieu. Cinquième pas, obéissance. Avoir un pacte avec Dieu signifie obéir de manière inconditionnelle à sa parole, à chaque instant. Tous les lundis, venez lutter pour que ce pacte apporte le résultat que vous attendez. Au Centre d'accueil universel des Abîmes, à 7h, 10h, 15h et 19h. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 90 28 33 83. Le Congrès pour le succès.